Un séjour à l'océan, un match des Girondins de Bordeaux, un nouveau single, c'est parti pour le vlog de la semaine. Salut à tous, c'est Kenny Chao et bienvenue dans le vlog de la semaine. Alors cette semaine, je vais vous parler de ma semaine de vacances qui s'est terminée hier par, je crois, quelque chose comme 8 heures de route. Ça va, on n'a pas eu trop de bouchons. C'était une précision que vous attendiez tous, bien sûr. On a passé une semaine de vacances au bord d'océan Atlantique, dans le sud, 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 sud de la France, à côté de Bayonne, dans un petit village qui s'appelle Tarnos. Et qui était, enfin village, ville plutôt, et qui était juste génial. Avant ça, samedi de la semaine dernière, on a fait un détour vers Bordeaux, vers le stade Matmut Atlantique, pour aller voir un match des Girondins de Bordeaux, comme je vous le dis la semaine dernière. Parce que, comme vous le savez maintenant, je suis fan de foot et je suis notamment supporter depuis 35 ans, purée 35 ans, des Girondins de Bordeaux. Donc on a vu un match, c'était la Ligue 2, c'est pas grave. 20 000 personnes, super ambiance, victoire des Girondins, et j'en ai profité pour me faire un petit plaisir. Le maillot légendaire des Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire l'équipe avec Jires, Kigana, Lacombe, Dropsy, Specht, Marius Trezor, la grosse équipe des Girondins, avec le fantastique président Baize, l'équipe qui régnait sur la France, qui a fait deux demi-finales de Coupe d'Europe, qui aura dû en gagner une. Mais bon, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc super moment, très émouvant pour moi, parce que c'est la première fois que j'allais voir jouer mes Girondins chez eux, donc j'ai vraiment trouvé ça génial. Ensuite, on est descendu dans le sud, à Tarnos, et on a passé une super semaine. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, de retour aujourd'hui dans mon studio. Je dois dire qu'hier, alors j'y suis pas resté très longtemps, je pense que j'ai dû rester deux heures à peu près, ça m'a fait plaisir de le revoir, parce que je n'ai pas touché un instrument de musique de la semaine, je n'ai pas fait de musique pendant une semaine, j'ai dormi comme rarement, j'ai plein d'idées pour la rentrée, et d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans ce vlog. L'idée principale, c'est de faire un live sur Twitch, donc j'ai une chaîne Twitch qui ne me sert absolument pas, je vais vous mettre le lien en description. Donc je vais faire un live sur Twitch, je pense faire un live une fois tous les 15 jours, je m'étais dit une fois par semaine, mais bon, il faut quand même les tenir. J'ai largement la matière de faire ces lives une fois tous les 15 jours, parce que je dois en être à 22 ou 23 singles, je crois. Donc on va faire ça, on va faire des concerts live tous les 15 jours, il y aura mes morceaux, il y aura des reprises, il y aura certainement des impros, il y aura certainement des choses que je n'ai pas prévues aujourd'hui. J'ai envie de jouer de la musique en live, puisque 2023 va être l'année où je vais faire des concerts en réel, mais cette fois-ci pas par Twitch, donc je me suis dit, pourquoi ne pas commencer maintenant et les faire sur Twitch en stream ? Voilà, donc j'espère que vous serez présents, je ferai une communication par ma lettre mail. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma lettre mail, je vais vous mettre un lien dans la description, encore pour vous abonner. La lettre mail qu'on appelle newsletter, en fait, quand on n'est pas un vieux ringard comme moi, ça permet de vous tenir informé de ce que je fais, donc il y a ce vlog, évidemment, il y a mes singles, les sorties physiques, il y en a déjà eu une, ma cassette, il y a un EP qui va sortir normalement d'ici la fin de l'année, en CD c'est sûr, en vinyle ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il y a des délais de fabrication du vinyle qui sont assez terribles, mais voilà, dans le mois de septembre, je vous annoncerai la date de sortie de cet EP, donc ce sera sous forme de CD et ce sera sous forme de vinyle, parce que je suis fan du vinyle, comme je sais beaucoup de gens qui suivent ce vlog, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé quand de sortir non pas un album, mais un vinyle, en fait, donc je vais sortir un vinyle, c'est quelque chose qui a du sens, en fait, on revient à l'objet physique et pour moi c'est très important d'avoir des albums en physique, donc ce sera 6 ou 7 titres, je n'ai pas encore décidé, on va se pencher sur ça pendant le mois de septembre et vous serez évidemment tenu informé. Puisqu'on parle de musique, c'est juste le but principal de ce vlog, mais bon. Mon single de la semaine, mon single de la semaine s'appelle Donkey, qui est un morceau pop avec des petites influences funk au début, et puis à la deuxième partie, parce que c'est un morceau qui est en deux parties, il y a une énorme influence funk, parce que c'est juste une tournerie funk la suite. Le début c'est pop, etc. J'essaye de venir sur des choses simples, j'essaye de simplifier ma musique, déjà parce qu'un morceau par semaine, je ne peux pas écrire des symphonies toutes les semaines, c'est très compliqué à enregistrer, c'est très compliqué à mixer, et ça sature tout l'espace sonore, donc ce n'est pas la peine de faire des choses comme ça. Donc c'est un morceau qui parle de, je ne sais pas en fait de quoi il parle. Ma femme m'a dit, mais tu ne peux pas dire que tu écris des morceaux dont tu ne sais pas de quoi il parle. Bah si, en fait c'est un morceau qui a été fait en écriture automatique, c'est-à-dire que, notamment le refrain, les couplets c'est un peu moins le cas, mais le refrain c'est vraiment quelque chose qui est venu. Comme ça, c'est-à-dire que j'ai le refrain qui est arrivé en musique évidemment, mais les paroles sont arrivées comme ça. Donc ça parle de quelque chose évidemment, qui évoque une certaine chose chez moi, parce que je dis que j'ai écrit en écriture automatique, il y avait quand même une intention, il y avait quand même une idée derrière ce morceau, et en fait l'idée a été transcrite très rapidement par ces paroles-là. Donc ça parle de quelqu'un qui est venu frapper à ma porte, qui parle de choses que je ne peux pas me permettre de faire actuellement, alors je ne sais pas quelles sont ces choses, et en fait les paroles m'ont semblé parfaitement adaptées quand je les ai écrites. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça, alors c'est sûrement un truc qui travaille dans mon inconscience, que les paroles n'ont pas été écrites en dix minutes, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé à écrire le couplet un jour, et le refrain était écrit le lendemain, parce que en fait je bloque, donc dans ces cas-là j'arrête, et généralement la nuit, c'est qu'on réfléchit sur la musique, on réfléchit sur les paroles, et le lendemain on arrive à trouver une solution. Ça a été le cas avec ce morceau, et je dois dire que c'est un morceau qui fait partie de mes préférés, parce qu'il dégage quelque chose de très particulier, il y a une forme de mélancolie dans la mélodie pop un peu sautillante, mais il y a une vraie mélancolie dans ce morceau, comme dans beaucoup de mes morceaux. Un jour je pense qu'il faudrait vraiment que j'aille voir un psy pour voir quel est mon vrai problème. Et voilà, comme d'hab, il est en écoute sur toutes les plateformes de stream, donc vous avez le lien en bas dans la description, moi à la rentrée c'est demain, c'est lundi, et je suis vraiment impatient de m'y remettre, et de vous faire découvrir tout ce que j'ai prévu pour les mois à venir. Je vais m'arrêter là, merci de votre soutien, merci de suivre ce vlog, on en est à l'épisode, je ne sais plus, 23, 24, je ne sais même plus. Je me suis astreint cette discipline, je suis très content de la tenir, c'est comme celle de sortir un single par semaine. Voilà, on continue, on n'arrête pas, et on produit toujours plus de musique, parce que le vrai but c'est ça, c'est faire de la musique toujours encore plus, mieux, et faire de la musique qui vous plaît, trouver de plus en plus de gens qui vont apprécier mon travail, qui vont apprécier mon univers, qui vont écouter ma musique. Bref, merci à tous, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501